Chaque année, les mêmes images de violence. De Lublin à Varsovie, revendiquer ses droits en tant que personne LGBT ne peut se faire que sous la protection de la police. En Pologne, la communauté gay fait plus que jamais l'objet de persécutions, de quoi alimenter pour ses membres un climat de peur. Il y a des attaques lors des marches, mais aussi dans la rue, quand vous portez un pantalon rouge ou que vous semblez gay. La très catholique Pologne demeure l'un des derniers pays d'Europe à ne reconnaître aucune forme d'union homosexuelle. Le Parti droit et justice au pouvoir en a même fait l'un de ses axes majeurs de campagne. La famille, c'est une femme, un homme et leur enfant dans une relation stable. Une vision très restrictive de la famille, en accord avec les positions d'une église toujours aussi puissante dans le pays. 92% des Polonais se déclarent ainsi catholiques, l'un des taux les plus élevés au monde. À l'approche des élections, des personnalités religieuses ont lancé des attaques singlantes contre les personnes LGBT. En août, l'archevêque de Cracovie, la deuxième plus grande ville de Pologne, a ainsi qualifié la communauté gay de peste arc-en-ciel. Est-ce Jaroslav Kaczynski s'est félicité de ses propos ? Et bien que le principe de séparation entre l'Église et l'État soit inscrit dans la Constitution, en Pologne, prêtres et politiques marchent souvent main dans la main. Une situation dénoncée par la coalition de gauche dans son programme pour les législatives. Notre coalition, la gauche, appelle à une société plus ouverte, plus tolérante et sécularisée. Nous devons avoir une séparation effective entre l'Église et l'État, car l'Église impacte les politiques polonaises depuis de trop nombreuses années. Une position très minoritaire en Pologne. La coalition de gauche est créditée de 13% des voix dans les sondages, alors que le PIS, ouvertement homophobe, oscille entre 40 et 45% des intentions de vote. Selon une récente enquête d'opinion, pour les hommes polonais de moins de 40 ans, le mouvement LGBT est la plus grave menace pesant sur leur pays. Merci d'avoir regardé cette vidéo !